Vieillir, c'est bien. Bien vieillir, c'est mieux. Et je vous le redis. Vieillir, c'est bien. Mais bien vieillir, c'est mieux. On va faire plusieurs lectures ce matin pour introduire ce sujet avec des textes que vous connaissez certainement très bien. Psaume 37, verset 25. C'était un des versets favoris de mon défunt papa. Il avait entendu prier, je crois que rare aurait été la prière que vous auriez entendue sans qu'il ne cite ce texte. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité, m'enviant son pain. Amen. Livre du prophète Jérémie, au chapitre 17. Verset 7. Jérémie 17, verset 7. « Bénie soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Et nous revenons dans le livre des psaumes, au psaume 92. A partir du verset 13. Somme 92, verset 13. « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants. Pour faire connaître que l'éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'illiquité. » Amen. « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Et bien souvent, quand on parle du fait de vieillir, il y a beaucoup de nostalgie. Après, d'autres personnes vont présenter parfois la vieillesse comme un mal, à cause de toutes les misères qui commencent à atteindre un corps vieillissant. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, leur disait ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Je suis ce que je suis, et ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. » Je crois, frères et sœurs, que de la part du Seigneur, il faut que nous sachions accepter les différentes étapes de la vie et comprendre que vieillir, c'est normal, c'est inévitable, et qu'il faut bien vieillir. Pour bien vieillir, il faut commencer par prendre des bonnes directions quand on est jeune. Parce que si on est jeune et qu'on prend une mauvaise direction, on est capable de suivre cette direction toute la vie. Donc, il est essentiel que les jeunes vieillissent bien. Et pour qu'ils vieillissent bien, eh bien, il faut qu'ils bâtissent leur vie sur le Seigneur, afin de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations, qui, eh bien, ont ensuite marqué leur cheminement. Nous vivons une époque qui est quand même particulière, où l'apparence extérieure préoccupe tellement de tellement de personnes. Tellement de personnes. Et vous avez des personnes qui sont devenues vieilles, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui voudraient continuer à apparaître jeunes. Mais je suis peut-être désolé de décevoir quelques-uns ce matin. J'aimerais vous dire, on ne peut pas être et vieux et jeunes. On est soit l'un, soit l'autre. Mais on vit quand même une époque où, en dehors d'une question de santé, je dirais, normale, c'est normal de prendre soin de son corps. Mais on a quand même, aujourd'hui, un culte du corps. Parce que vous avez tellement de gens qui se sentent, qui ne sentent pas bien parce qu'ils ne rentrent pas dans les normes que le monde le monde a défini. Et j'aimerais, encore avec la parole de Dieu, vous citer ce texte du livre des Proverbes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. la femme qui craint l'éternel, c'est celle-là qui sera louée. Proverbe 31, verset 10. Alors, je crois, mes chers frères et sœurs, qu'il y a de ces leçons que la parole de Dieu nous laisse, qui sont simples, mais qui nous amènent d'abord à accepter le vieillissement comme étant quelque chose que Dieu a prévu. C'est ainsi. Et si Dieu l'a prévu, je ne vois pas pourquoi, nous lutterions contre. Donc, plutôt que de voir la vieillesse sous un aspect négatif, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux la voir sous un aspect biblique. Et quand on la prend sous un aspect biblique, elle est remplie de richesses et de choses que nous pouvons continuer à apporter, bien évidemment, de la part du Seigneur. Quand je regarde la Bible, la parole de Dieu, vieillir devrait être un gain. Vieillir devrait être quelque chose de positif. En vieillissant, la parole de Dieu nous dit que nous devrions normalement être devenus des maîtres. la porte, vous le savez, va regretter que dans une certaine église, certains qui, en vieillissant, auraient dû être des maîtres, en soient encore restés au lait. On sait que ça peut aussi arriver. Il y a aussi ces bibliques avec l'âge de la sagesse qui devrait se manifester. Et, comprenons-le, bien sûr, toujours dans un sens spirituel. Il y aurait comme une espèce de folie qui serait attachée à la jeunesse, comme il y aurait une forme de sagesse qui serait attachée à la vieillesse. C'est normal, frères et sœurs. Il faut apprendre ce que nous sommes. Nous le sommes devenus parce que nous l'avons appris. Et, soyons vrais, nous l'avons souvent appris au travers de circonstances difficiles, au travers de nos échecs. nous étions jeunes, nous étions quand même assez orgueilleux. J'ose dire les choses, vous me connaissez. Remplis de confiance en soi-même, ne vous inquiétez pas, je gère les choses, etc. On les a tellement bien gérées qu'après, il a fallu les digérer, n'est-ce pas ? Et, vous et moi, nous avons commis des erreurs, nous avons appris par nos échecs que le Seigneur, osons le dire encore, nous a fait atterrir. Et, des fois, nous nous voyions très haut et il nous a rappelé qu'en fin de compte, nous n'étions que poussières. Mais, toutes ces leçons ont été bénies, même si elles nous ont fait passer par des chemins d'une école assez difficile. Ces leçons ont été bénies pour pouvoir reprendre les paroles de Paul en me disant, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et je ne le suis pas parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Je le suis vraiment par la grâce de Dieu. Finissant avec le Seigneur, nous devrions être remplis de connaissances de la parole de Dieu. Vu le nombre de prédications que nous avons entendues. Je ne sais même pas si c'est possible de les compter, frères et sœurs. On en a un. Les enseignements que nous avons reçus et pas de n'importe qui. D'authentiques hommes de Dieu. Et ça, moi, on me dira tout ce qu'on voudra. Je n'idolâtre pas les anciens. J'aimerais vous dire que je les regrette. Ah oui, oui, je les regrette. Alors, moi, je bénis Dieu pour tout cela. Mais remarquez que en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes restés dans les traces que les anciens ont tracées devant nous. mais vous en avez d'autres qui ont eu de la part des anciens la même formation, les mêmes enseignements, les mêmes messages, mais eux, ils ne sont pas du tout en train aujourd'hui de marcher dans leur face. Pourtant, c'est un enseignement biblique. C'est ce que Paul disait à Timothée. Ce que tu as reçu de moi, à ton tour, il va falloir non seulement que toi, tu le mettes en pratique et que tu le transmettes à des hommes fidèles qui, à leur tour, mais encore, le transmettent à d'autres, donc il y a normalement une succession qui doit amener une continuité et non pas justement un rejet du passé, mais bien une continuité et bien vieillir, c'est aussi cela. Bien vieillir, c'est reconnaître ce que nous avons reçu, reconnaître de qui nous l'avons reçu et avoir ce désir de le transmettre. encore aujourd'hui, malgré les portes qui rejettent cet enseignement, ce message peu nous importe. Moi, je crois que ce qui est essentiel, frères et sœurs, c'est d'être et de rester fidèles à la parole de Dieu. Nous ne devons plus être attachés à ce que le Seigneur dit et pense de nous qu'à ce que les hommes peuvent dire ou penser de nous. Le grand drame aujourd'hui dans les églises est là, c'est que les gens sont plus attachés à ce que les gens vont dire qu'à ce que Dieu pense. dans la réalité de nos vies, parce que nous vieillissons, alors, la question ce matin, je vous en supplie de ne me répondre pas, surtout pas aux devoirs, mais, est-ce que je vieillis bien ? A. Moi, je crois, je ne vais être choqué personne avec l'image que je vais utiliser, mais que vieillir, c'est comme le vin. soit il se bonifie et devient précieux, soit il devient imbuvable, voire il peut même devenir du vinaigre. et je pense que nous pouvons vieillir comme ça. Nous pouvons bien vieillir et avec la grâce de Dieu, nous bonifiez avec le temps. Nous pouvons parfois devenir sans saveur, fade, envie de dire, n'ayant plus rien à importer. et puis parfois on peut mal vieillir et ça tourne au vinaigre. J'ai eu le privilège, parce que je considère ça comme un privilège, de grandir dans une église où j'ai été entouré en tant que fils de pasteur par des personnes âgées. qui m'ont aimé, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont beaucoup apporté au niveau spirituel. Bon, bien sûr, c'était des gens qui s'étaient convertis dans les années 30, au temps du réveil. Mais excusez-moi, un chien, ça ne fait pas des choses. Donc, voilà, j'ai grandi les premières années de ma vie, c'était dans l'église de Dieppe, à l'époque, où mon papa n'a pas été pasteur, il y avait aussi à l'époque le pasteur Hohf Falg, ceux qui nous ont connu. Voilà. Ça, ça a été mon enfance. Ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, non seulement j'ai été converti, mais j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, sans rien demander à personne, le soir, en priant dans mon lit, tout à coup, je me suis mis à parler en langue. mais à 10 ans, je savais ce que c'était, puisque j'étais né dans une véritable église de Pentecôte, je ne découvrais pas ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, je garde aujourd'hui la mémoire de ces frères et sœurs qui avaient bien vieilli et qui étaient des hommes et des femmes mais vraiment précieux dans l'église, qui faisaient du bien. Je me souviens d'un frère, quand il priait le dimanche matin, par sa prière, il mettait le feu dans l'église. C'était incroyable. Il était rempli de l'esprit, ce frère. Quand il louait le Seigneur, on a l'impression qu'on appuyait sur un bouton, quoi, je veux dire, mais il vous a amené une anxion dans le moment de louange. C'était des choses extraordinaires. J'ai grandi dans la dimension prophétique avec l'exercice des dons de l'esprit, etc. Et puis, vers l'âge du 11 ans, nous avons changé d'église. Mon papa a pris en charge une autre église. Où là, j'ai appris que les chrétiens ingés pouvaient être durs avec les enfants des pasteurs. Et je l'ai appris, bien sûr, à mon détriment. Extrêmement exigeant. critique. Et vous ne pouvez pas empêcher un jeune de faire la différence entre ceux que j'avais connus auparavant et ceux que je découvrais dans cette église-là. quel état d'esprit différent, quelle mentalité différente, quelle façon différente de vivre la parole de Dieu. Moi, je crois, frères et sœurs, que quand nous avons la parole de Dieu, quand, bien évidemment, vous comme moi, nous avons des expériences, il ne faut pas laisser tout cela tomber. Je crois qu'il faut que le Seigneur nous aide à bien vieillir. Pour que la vieillesse ne soit pas quelque chose de négatif, mais soit quelque chose de positif. Mais moi, j'affirme avec la parole de Dieu que vieillir n'est pas quelque chose de négatif pour l'église. Mais que quand on vieillit, on a encore aujourd'hui quelque chose à apporter dans l'église. Ce n'est pas fini. Il y a des discours que j'ai entendus, je dis qu'ils sont faux. Waouh ! Alors, les jeunes, c'est l'église de demain. J'ai envie de vous dire, l'église de demain, elle n'est pas encore née. Ils sont là, ils sont dans l'église. Donc, c'est l'église d'aujourd'hui. Et nous, les vieux, on n'est pas l'église d'hier. Il faudrait entendre ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, on a diffusé ce discours pour essayer de faire croire aux anciens. Vous étiez complètement des asbines à dépasser qu'aujourd'hui, l'église, c'était autre chose. Mais ça vient d'où, ça ? Mais les anciens, c'est l'église d'aujourd'hui. Autrement, vous n'y n'avez plus, vous n'avez plus votre place. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de conflit de génération dans l'église. Le Saint-Esprit, et ce qui vient du Saint-Esprit, ça unit, ça ne divise pas. Ce qui vient de l'homme va diviser. Ce qui va être apporté par l'homme va créer des clans. On va mettre les vieux d'un côté, on va mettre les jeunes de l'autre, etc. Et en fin de compte, vous n'avez plus une église unie, mais vous en avez deux, parfois même trois, etc. Mais ça, frères et sœurs, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le résultat de l'œuvre des hommes. Et moi, ce que je remarque encore aujourd'hui, permettez-moi de prendre l'exemple de l'église de Pont-au-de-mer, dont je suis le pasteur, mais vous avez des jeunes qui aiment chanter dans les ailes de la foi. Comme quoi, ce n'est pas repoussant pour des jeunes de chanter dans les ailes de la foi. C'est la manière avec laquelle on apporte les choses, avec laquelle on va les faire grandir, on va les éduquer, qui vont faire que, eh bien, même des jeunes aujourd'hui sont capables d'apprécier des beaux quantiques, même s'ils sont anciens, et qu'on ne va pas, justement, créer cette espèce de clivage comme quoi, aujourd'hui, tout cela, c'est terminé. Alors, il nous faut bien vieillir. Et, ce qui va faire la différence pour bien vieillir, c'est Jérémie 17, ce sont nos racines. Il est comme un arbre planté près des eaux, donc, le feuillage ne flétrit point, il porte son fruit en sa saison. Pourquoi ? Parce que les racines sont dans le courant. Et là, écoutez-moi bien, frères et sœurs, je ne vous parle pas du passé, même si nos racines sont importantes. Mais là, je vous parle de notre vie personnelle, de notre communion personnelle avec Dieu, qui va faire que nous allons encore être porteurs de vie ou pas. Ce qui va faire la différence, c'est le fait que nos racines vont être plongées dans le courant ou pas. Ce qui va faire que nous allons bien vieillir ou pas, ce n'est pas que nous aurons peut-être connu, justement, telle époque, telle avec un s, pasteur, mais c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, nos racines sont encore plongées dans le courant. Ne pas oublier le passé est une chose, mais vivre dans le passé n'est pas pour moi quelque chose de bon. Je garde du passé d'excellents souvenirs, je sais ce que j'en ai tiré pour ma vie personnelle aujourd'hui, mais hier est hier. il faut que nous vivions aujourd'hui. C'est une chose de parler de la vie d'hier, mais aujourd'hui, est-ce que cette vie, je l'ai encore. Et la seule manière pour vous, comme pour moi, d'avoir cette vie et de la conserver, c'est d'avoir nos racines dans le courant. Vous enlevez les racines du courant et l'arbre mœuf, quel que soit son âge. Parce que j'ai quand même envie de vous dire que moi je connais des vieux arbres qui portent de sacrés bons fruits. bien. C'est normal que plus un arbre vieillit, plus il porte des fruits, oui. Mais il faut que les racines soient plongées dans le courant. Et ça, mon frère, ma soeur, ça va nous parler de notre communion personnelle avec Dieu. C'est pas la face visible de l'iceberg, c'est la face invisible. C'est justement ce qui ne se voit pas. C'est pas ce qui va se passer le dimanche matin quand nous allons nous réunir à l'église ou de quelconque rencontre à l'église. C'est ma vie cachée avec Dieu. D'abord, il faut qu'elle existe. Parce que moi, j'ai eu la tristesse de découvrir qu'il y a des chrétiens qui n'ouvrent la Bible que quand ils viennent à l'église. Ou qui prient, je suis encore respectue en disant ça religieusement avant le repas parce qu'on leur a toujours appris à le faire, mais autrement, ils n'ont pas de vie de prière. Ils sont bien plus nombreux que vous ne pourriez le supposer. Donc, vous allez avoir des gens qui vont être là au réunion, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ma communion avec Dieu. C'est ma relation quotidienne, personnelle avec le Seigneur. Cette relation qui ne se voit pas, c'est cette vie de l'Esprit qui ne va pas forcément se manifester pendant les réunions, mais dans ma communion avec Dieu où le Saint-Esprit va me communiquer ce qui vient du Seigneur, du Seigneur Jésus. Cette vie cachée, ces racines plongées dans le courant vont me donner un amour pour les choses de Dieu. Un amour pour la prière. Prier ne sera pas un devoir, ce sera un plaisir, une joie. Et si je ne priais pas, je serais en manque. vous avez des gens, des chrétiens, ils sont obligés de se discipliner pour prier. Ah, oui, il faut que je prie. Quelle différence entre celui ou celle qui est obligée de se forcer quelque part à prier, celui ou celle qui vit en communion avec Dieu, mais j'ai envie de vous dire, mais toute la journée, quoi, parce que c'est ça que le Seigneur désire, que nous vivions avec lui. Ces racines plongées dans le courant vont amener chez nous un amour inconditionnel de la parole de Dieu. Inconditionnel. Nous allons réaliser que Christ est la parole et alors nous allons la considérer comme un précieux trésor. Nous allons en prendre soin. Nous allons surtout pas vouloir y toucher. Enlever quoi que ce soit, rajouter quoi que ce soit. Nous n'allons pas vouloir essayer d'interpréter les Écritures pour qu'elles disent ce que nous avons envie qu'elles disent. Nous allons faire comme Jésus a fait quand il a répondu au diable. Il l'est écrit. Et si ce qui est écrit ne nous suffit pas, le que par je dis, mais qu'est-ce qu'on vient même faire à l'Église ? Si c'est écrit, c'est écrit. Pourquoi essayez toujours de... Vous avez des choses qui sont écrites noire sur blanc. C'est simple. C'est clair. Ces choses, elles ont pendant des années été annoncées, prêchées, sans que cela ne pose jamais aucun problème. Pourquoi ? Parce que c'était la parole de Dieu. Avant de mourir, mon père me disait, tu sais mon gars, moi je crois qu'il y a des chrétiens dans leur Bible, il ne reste plus que la couverture. Parce qu'à force de dire ça ce n'est pas pour nous, ça ce n'est pas pour nous, ça ce n'est pas pour nous, il me dit, tu sais, il n'y a plus grand chose qui reste pour nous alors. Voulez-vous lire avec moi dans 2 Corinthiens 4, J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, c'est la vieillesse, n'est-ce pas ? C'est-il écrit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, voire à Dieu. car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons nos pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. les choses visibles sont passagères mais les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc maintenant plein de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable afin que nous demeurions soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions. car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans ce corps. Amen. il est donc question de dépouillement de revêtement de choses visibles invisibles la chair l'esprit et en même temps un désir d'être auprès du Seigneur. Pas beaucoup d'homène. Mais l'abôtre Paul disait être avec Christ c'est ce qu'il y a pour moi de meilleur. Et frères et sœurs s'il faut bien vieillir permettez-moi de vous dire aussi qu'il faut bien mourir. Et dans mon expérience pastorale moi j'ai rencontré les frères et les sœurs dont la mort a été une belle chose ils sont partis avec le Seigneur dans la joie ils ont senti que le moment était là puis alors voilà ça y est enfin je vais partir auprès du Seigneur on sentait toute l'espérance qu'ils ont portée toute leur vie arriver cette fois-ci au bout ça y est je vais enfin être avec lui. J'en ai rencontré quelques fois qui ne voulaient pas mourir. Ils étaient sauvés mais alors ils s'accrochaient à la vie etc. Ah mais frère je voudrais voir mon arrière petite fille qui va être née avant. Frères et sœurs être avec Christ vous savez je je prie pour que le Seigneur revienne bientôt je m'éblie j'ai dit frères et sœurs ne croyez pas qu'on serait mieux avec le Seigneur qu'est-ce qu'on a mais qu'est-ce qu'on a à gagner à rester ici-bas sur cette terre franchement alors ce genre du départ il faut le il faut aussi le préparer il faut jouer la course vous savez ce que Paul disait encore à Timothée vous connaissez par cœur de Timothée 4 vers T7 j'ai combattu le bon combat j'ai acheté la course ça y est mon gars maintenant je peux y aller le radio vous savez je je me souviendrai toute ma vie c'est marquant comme expérience du décès de mon grand-père Boudéan j'étais en vacances avec ma femme et mes enfants mon papa devait me remplacer à l'église de Cherbourg dont j'étais le pasteur à l'époque et quelques temps auparavant il s'était fait opérer à l'oreille on lui a enlevé un espèce de petit truc cancéreux vous savez on a dit faut pas rester avec ça faire oser bon on lui enlève plein milieu de la semaine quand c'est mercredi j'étais en vacances il m'appelle il me dit mon gars je vais jamais pouvoir réussir à faire le culte à Cherbourg dimanche il me dit je suis pas bien ça coule tout ça et moi j'étais en vacances comment voulez-vous je me débrouille pour trouver quelqu'un j'ai dit écoute t'inquiète pas je vais rentrer je vais faire je vais faire l'aller-retour donc j'ai fait l'aller-retour j'ai fait le culte le dimanche matin j'avais un frère de l'église qui pouvait assurer le dimanche après-midi donc ma fille à cause de la route a voulu m'accompagner j'étais avec ma fille on mange vite fait quelque chose et puis je lui dis écoute ton grand-père est hospitalisé à l'époque à l'hôpital de Caen je dis en repartant on va faire le crochet je vais aller je vais aller salver puis prier avec mon grand-père avec mon grand-père vous n'auriez jamais pu le visiter sans prier tout ça vous ne seriez même pas en dehors de l'esprit et je ne peux pas vous dire comment j'ai senti les choses quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôpital j'ai senti que c'est la dernière fois que je le voyais ici-bas alors je c'était spécial avec le grand-père Boudéen si certains l'ont connu je le salue puis je lui ai dit on l'appelait papé je lui ai dit écoute papé je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit en bas il dit oui Tigor il me dit je m'en vais là-haut et je te chauffe la place voilà on a appris ensemble on a parlé de choses et d'autres je suis reparti retrouver les amis en vacances dans l'après-midi le pauvre grand-père est tombé dans le cirage le lendemain matin il était mort heureux heureux il me dit qu'est-ce que je fais si je ne suis pas sur la terre je ne peux plus prêcher l'évangile je suis dans un lit d'hôpital etc il me dit autant partir avec mon Seigneur et tout c'est c'est et vous frères et sœurs on peut bien vieillir on peut bien partir avec le Seigneur qu'est-ce que je souhaite à à chacun de nous vous et moi nous savons bien que certains sont partis mais se sont arrêtés en route on va vous dire ne les oublions pas dans nos prières parce que je crois que la parabole de la brebis perdue c'est quelque chose la parole de Dieu nous demande que c'est plus difficile de revenir que de venir parfois il faut être objectif vous êtes certains qui sont partis ils avaient des raisons de partir aussi bien sûr parfois c'est le monde le péché comme des masses bon ça arrive mais ça n'a pas toujours été le cas moi je je prie pour ceux qu'on appelle les rétrogrades d'abord méfiez-vous ils ne sont pas tous rétrogrades vous vous souvenez dans l'église de Cherbourg une chrétienne me dit un jour vous devriez visiter tel couple je lui ai pas de problème je ne l'ai jamais vu moi mais ils sont prêts de venir je parle avec eux ils sont prêts à vous recevoir frère Rosé c'est des gens j'ai été les voir mais ce n'était pas des rétrogrades spirituellement pas c'était des gens qui aimaient le Seigneur qui aimaient la parole de Dieu tous les jours ils priaient ils lisaient leur Bible etc mais X années avant que j'arrive il y a eu de ces histoires dans l'église je ne vous explique pas les anciens vous savez bien qu'il y en a des fois des histoires dans les églises n'est-ce pas ce qui fait qu'à cause de ces histoires ils avaient décidé de ne plus de ne plus venir à la règle mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont abandonné le Seigneur alors je les ai exhortés je leur ai dit ben écoutez l'essentiel je leur ai dit l'essentiel c'est que vous n'abandoniez pas le Seigneur puis maintenant sachez que la porte elle est ouverte voilà je leur ai dit ces choses que vous avez vécues aujourd'hui elles n'existent plus dans l'église je peux vous garantir j'en suis pasteur maintenant je ne vais pas mettre la pression pour que vous reveniez dimanche d'après ils étaient là et vos frères et sœurs certains sont partis de l'église des fois blessés bon tout le monde n'est pas parti dans le péché moi je dis qu'il faut prier afin que ceux qui se sont égarés reviennent dans dans la bergerie je ne sais pas comment vous appréhendez de Timothée 4.7 il est seul Paul quand il écrit ces textes là on lirait tout le contexte chapitre 4 de Timothée mais c'est le testament de Paul et Paul va avouer qu'il est tout seul il est tout seul Luc est encore Luc est encore à ses côtés mais même Timothée est loin etc il laisse des il laisse des directives certains l'ont abandonné il est seul je crois qu'effectivement en vieillissance il y a une chose qui est parfois difficile à vivre c'est la solitude et je crois qu'il faut que le Seigneur nous aide à pouvoir aussi bien vivre cette cette étape là ne disons surtout pas frères et sœurs que c'est quelque chose de facile à vivre là parfois nous avons aussi nos tempéraments qui peuvent entrer en ligne de compte on a des fois notre nature nous aide et des fois elle ne nous aide pas pour connaître les choses certains ont parfois des caractères solitaires et puis la solitude ne les gêne pas puis vous en avez d'autres au contraire c'est un gros problème pour eux parce qu'ils ont besoin de parler ils ont besoin d'être avec du monde etc et donc la solitude va leur peser je n'ai pas de recette miracle avec cela vous pouvez chanter tous les jours jamais tout seul c'est vrai on a le Seigneur c'est essentiel mais malgré tout la parole de Dieu nous dit toutes choses concortent au bien de ceux qui aiment nous moi je crois que même dans ces temps là s'ils sont prévus par Dieu c'est qu'il y a quelque chose de bien à en retirer donc dans la vieillesse frères et soeurs alors que les jeunes me pardonnent un petit peu ce matin c'est vrai que je vais parler un petit peu plus pour les âgés mais gardez ça présent dans votre coeur vous allez vieillir vous inquiétez pas ça va lui il faut que le Seigneur nous aide toujours mes frères et soeurs à réagir spirituellement dire voilà dans la vieillesse il y a des choses qui sont pas faciles à vivre pas le croire mais en fait toutes choses concortent au bien de ceux qui aiment Dieu ça veut dire que dans ceux qui marient même si il y a des choses difficiles il y a toujours une leçon spirituelle en retirer il y a toujours du il y a toujours du bien alors pour conclure ce matin je ne crois pas qu'il nous faille regretter ni d'être jeune ni d'être vieux parfois vous avez des jeunes qui voudraient être plus vieux parfois vous avez des vieux qui voudraient être plus jeunes mais jamais content Paul disait j'ai appris à être content de l'état dans lequel dans lequel je me trouve voilà on a changé dans tellement de dans tellement de domaines c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a du mal on a du mal à faire on rouille tout ça ça fait partie de la vie quoi je veux dire qu'est-ce que vous voulez frères et sœurs c'est ainsi mais je crois que ce que nous sommes nous sommes par la grâce de Dieu le Seigneur désire qu'au sein de l'église il y a nos vies personnelles et puis bien évidemment il y a il y a l'église nos contacts fraternels les échanges tout ça dans la vie de l'église moi je crois que le Seigneur désire que les les vieux on n'aime pas dire ça aujourd'hui en France dire il y a ça en Afrique c'est très honorifique de dire les vieux en France c'est les personnes ça j'ai moi je dis quand on vieillit on devient Dieu bon moi je crois qu'on peut avoir dans l'église des vieux qui vont être une sorte de bénédiction vous savez frères et sœurs souvenez-vous de ces temps où quand vous étiez en pleine activité professionnelle vous regrettiez de ne pas pouvoir consacrer à la prière tout le temps que vous désiriez vous dire maintenant vous l'avez oui ou non mais profitez-en priez et là vous allez porter l'église ce qui fait drôle si vous voulez c'est parfois d'entendre des frères ou des sœurs retraites c'est pire maintenant que je fais la retraite qu'avant que je travaillais j'ai plus de minutes pour moi etc 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 c'est quand même triste on pensait quand on allait à la retraite on allait pouvoir faire des choses pour le Seigneur qu'on ne pouvait pas faire avant parce que là enfin on allait avoir du temps et on va se laisser à nouveau manger par le monde etc frères et sœurs il faut remettre de l'ordre dans tout cela on peut avoir de la nostalgie oui j'ai envie de vous dire que regretter le passé ne va pas nous faire redonner jeune on est bien d'accord moi je crois que le Seigneur nous appelle à être de ces hommes et de ces femmes verdoyants parce que nos racines sont simplement plongées dans dans le courant cet arbre est vieux regardez le fruit qu'il porte encore et là vous avez les jeunes vous avez les gamins qui viennent manger qui viennent saisir les fruits et cet arbre est devenu une source de bénédiction là où il est où il est placé ça c'est pour ceux qui se confient dans le Seigneur ceux dont les racines sont plongées dans le courant les saisons passent les hivers passent et l'arbre est toujours là et il porte toujours du fruit c'est ce que je souhaite à chacun de vous je vous laisse ce matin par ce ce message vous encourager et vous dire de la part du Seigneur que vieillir c'est une bénédiction frère et soeur même si bien évidemment il y a des il y a des aléas je ne les mets pas de côté mais moi je crois que dans la maison du Seigneur vieillir c'est une bénédiction à condition que nous ayons de la part du Seigneur cette capacité de bénir l'autre pas seulement nous être bénis ça c'est parfois un piège si vous voulez c'est de toujours concentrer les choses sur nous tellement de douleurs tellement de choses qui n'ont pas là Seigneur bénis moi 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 mais en fin de compte si on veut être un arbre qui porte du fruit c'est pour les autres c'est pas l'arbre qui mange le fruit c'est les autres qui viennent manger le fruit c'est l'espoir donc c'est c'est être en bénédiction là où Seigneur nous a nous a placé d'abord au milieu des nôtres ben oui soyez de bons parents soyez de bons grands parents spirituels je ne vous dis pas de ne pas leur acheter du chocolat mais ça c'est pas la grand-mère spirituelle qui achète du chocolat c'est la grand-mère ou le grand-père on est d'accord donc si ils achètent du chocolat mais bon mais les nôtres ce qui nous importe c'est leur âme qu'ils soient sauvés donc soyez de 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 véhiculer quelque chose qui va amener ces âmes au salut ah mamie tu répètes tout le temps la même chose c'est normal j'ai dit ça nous donne des bonnes excuses quelquefois et mes frères et soeurs vous savez tant qu'ils ne sont pas au Seigneur on a notre part de responsabilité de prier pour eux de de rapporter moi j'ai remarqué que parfois les grands-parents sur un bout je n'ai pas une autre rédication mais les les grands-parents peuvent se permettre de dire quelque chose à leurs petits-enfants que les parents ne peuvent pas une approche parfois différente une sensibilité différente j'ai envie de vous dire mais profitez-en soyez pour vos petits-enfants et tout ça soyez des canaux de bénédiction frères et soeurs c'est à ça que le Seigneur nous appelle jusqu'au jour où il nous prendra avec lui quand j'en sais rien une chose que je sais c'est que plus tôt il le fait mieux c'est que le Seigneur Rubéniz c'est c'est Merci.